Quand même, ce qu'on a apporté, c'est que le changement de communication qu'on a fait entre 2021 et 2024. Aujourd'hui, il y a des questions, je voudrais savoir, est-ce qu'on a un regret, un regret, un dégât, que tous les opposants ont utilisé les mêmes termes, les mêmes propos, qu'ils ont dit, sachant que, peut-être, le propos qu'on a dit, du temps de l'opposition, ils ont utilisé et aujourd'hui, la situation s'est retournée contre vous. Ce qui n'a rien à voir avec le contexte actuel que nous vivons, ils ont des termes utilisés, ils n'ont pas de même chose qu'on a pu m'engager, avec ce qu'on a fait dans le monde, parce qu'ils ont des termes utilisés. Je ne sais pas comment tu penses, mais si tu as des termes durs également, c'est d'être des termes qui ont m'engagé avec pression. Aujourd'hui, on est en train de dire, on a eu la même chose, on a eu la même chose, carrément, le gâteau, le gâteau également, c'est-à-dire, il y a un langage de violence qui a eu la même chose, qui a eu la même chose, et aujourd'hui, vos adversaires également utilisent ces mêmes propos pour... Nos adversaires n'ont pas d'argument. Vous savez, quand ils ont vu qu'ils ont des scandales dans leur gestion, ou qu'ils ont eu l'orientation, en ce moment, on aurait compris. Mais ils, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argument, qu'ils cherchent à dire ça, comme vous avez si bien fait de le dire. Ça a été le Premier ministre, le président, etc. Il y en a qui ont payé les frais de ça, d'ailleurs, malheureusement. Parce que nous n'avons pas d'argument. Si on a eu la pression, et que nous, on aurait compris que nous utilisaient des termes aussi durs, mais je vais me dire à quel opposant qui a eu la même chose qui a eu la même chose. Nous, on a eu la même chose qui a eu la même chose dans les Sénégalais, et je veux dire quelle pression est-ce qu'on a eu la même chose à un opposant pour qu'on puisse utiliser ces termes-là. Nous, on a eu la même chose par réplique. On a haussé le temps par réplique, en tout cas par résistance. On a eu la même chose qui a eu la même chose qui a eu la même chose à un opposant, mais on a haussé le temps. C'est ce que je veux dire. Mais ils, ils se sont justifiés parce que Koutimel Nibougane, qui a eu la même chose depuis qu'on a installé l'Oyen, ils ont eu une opposition qui a eu la même chose. Mais, vous savez, Ousmane Sanko a commencé à traiter de délinquants fiscaux, et on a commencé à hausser le temps, à la même chose. Mais c'est quoi un délinquant fiscal ? Un délinquant fiscal, c'est quelqu'un qui ne paye pas ses impôts. À ce fait qu'il y a eu la même chose. Vous avez eu la même chose qui a eu la même chose. Non, un délinquant fiscal. Vous avez eu la même chose qui a eu la même chose. qui a eu une définition. Un délinquant fiscal, c'est quelqu'un qui ne paye pas ses impôts. Il sait qu'il ne doit pas payer ses impôts. C'est un délinquant fiscal. Mais ce qui fait qu'il y a eu cette presse-là, une certaine presse, qui va nous mettre parce que nous voulons rétablir l'ordre dans ce domaine-là, mais nous voulons continuer à nous mettre. Il ne peut pas être le temps de faire notre travail. Parce que, les citoyens, vous devriez payer l'impôt. Vous devriez payer l'impôt. Mais nous devriez payer l'impôt. Nous détournons l'impôt. Nous détournons l'argent public. Ça, c'est un détournement. Détournement, si on sait que possible de poursuites pénales. Parce que si on détourne l'argent public, ils doivent suivre pénalement. Ce qu'on fait, c'est qu'ils ne devraient pas payer l'impôt. Ils ne devraient pas récupérer l'impôt. Vous savez qu'ils devraient tirer sur les médias. qui sont en médias. TVA, vous savez qu'ils ne devraient pas récolter. Ils ne devraient pas détourner. Ils ne devraient pas payer l'impôt. Ils ne devraient pas payer l'impôt. Mais cela, est-ce que les Sénégalais ne devraient pas? Ils ne devraient pas continuer à mérer. Parce que cela, ils ne devraient pas rétablir. Il y a des groupes de presses. D'ailleurs, c'est eux qui ont commencé l'opposition. Au début, il n'y avait pas d'opposition. Il y avait des groupes de presses. Ils ne devraient pas payer l'impôt pour les impôts. Les ministres de la communication ne devraient pas payer l'impôt. Ils ne devraient pas payer l'impôt. Ils ne devraient pas payer l'impôt. Mais seulement ils ne devraient pas payer l'impôt. ce sera ce qu'il fallait. Ils ne devraient pas payer l'impôt. Puis, ils viennent garder l'impôt. Les gens, viennent des personnes détourner partout. Ils refaient beaucoup de personnes. Facância? Moi, toutes nos différentes décisions de répecter le Sénégal. Car ce qu'on refuse un intérêt sans caractéristique. Ces élect amenications nous récolter mais l'eau de dara loulou tchatch mais ça vous fait contenu l'eau l'océna n'a pas de balle satip guéné l'inti cassé coup satire nous balle le problème fondamentalement moins une homme n'a pas eu faille l'employé n'gour président de la république à gouvernement abhi c'est n'yom amou une belle intérêts qui boune au catal ben le citoyen berbord bonna n'a n'est surtout pas que d'un 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 d'une homme mais malheureusement il y en a qui continue toujours à évoluer n'y c'est cette façon tendacieuse de traiter l'information quelquefois ça fait même rire est ce que vous avez l'exemple réc tu l'as eu burki dembe avec un militant parce que le nar mais d'un l'un d'un 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 de soin qui manche sa moi-même ça bouge ma folie maji ya ou une moulou l'imager mais beau c'est lui a une il y a un groupe de pression quand ils ont traité cette information ils n'ont même pas parlé de cette agression le discours Ousmane Sonko mais ça c'est extrêmement grave mais les faits sont sacrés les commentaires sont libres n'est-ce pas ? mais nous nous sommes des commentaires et commentaires de façon tendancieuse ces gens là vraiment c'est les Sénégalais c'est un groupe de presse là les Sénégalais ont été dénoncés et ils vont voir ce qu'ils ont fait le sondage ils vont voir le livre à leurs téléspectateurs ou à leurs audiments pour terminer le chapitre nous devons dire qu'il faut dire à quelqu'un en termes d'impôt qu'est-ce qu'il faut qu'il faut prévoir pour eux ils ont demandé des moratoires ils ont accepté ça ou pas et d'autres actuellement ils sont vraiment dans une situation précaire parce qu'on a vu des confrères ils ont fait 4 semaines de grève parce qu'il n'y a pas de salaire la situation est vraiment précaire pour certaines presse qu'est-ce qu'il faut faire avec nous mais vos confrères là certainement n'en veulent pas au gouvernement vos confrères ils doivent mérir ils ne doivent pas qu'ils n'ont pas leur patron ils ne savent qu'ils n'ont pas mais maintenant ils demandent des moratoires quand ils sont venus ils vont dire qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas les impôts ou la direction des impôts n'importe quel citoyen si j'avais un impôt si je suis venu ils vont dire ils vont me donner un moratoire généralement ils vont me donner un moratoire et moi je pense que si on va parler avec l'administration fiscale on va trouver une solution maintenant ils veulent qu'ils n'ont pas ils veulent qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas ils doivent qu'ils n'ont pas parce qu'ils ne sont pas les impôts mais quand même vous pouvez garantir que cela ne peut nous conduire à ce que nous nous devons le faire comme parfois vous voyez vous les membres qui se trouvent les médias personne ne veut qu'une télé personne ne veut qu'une radio nous notre travail nous devons consolider la démocratie et les télévisions et les radios les groupes de médias vont s'occuper de la démocratie à partir de ce moment nous ne pouvons pas tout ce qu'on sait ce qu'il n'est pas ce qu'il n'est pas comme il y a des groupes de presse qui sont attaqués à longueur de journée toutes leurs émissions sont consacrées à ça est-ce que pour autant nous devons nous sommes comme nous nous sommes dans le monde ne vous souhaitent pas que le ministre de la communication est venu nous avons deux télévisions comme il y a de télé mais vous venez le démarrer après après la façon violente dont nous sommes attaqués par ces médias là si vous faites compte qu'on te dit qu'il n'y a de télé ils sont dans le cas est-ce qu'il n'y a de télé mais est-ce que est-ce que est-ce que est-ce qu'il n'y a de une injonction à une télé c'est telle émission arrêtez quoi voilà etc parce que nous sommes nous sommes des démocrates nous sommes des démocrates parce qu'il n'y a de une démocratie qui peut éliminer donc groupe de précis qui n'ont pas d'ailleurs ils n'ont pas vraiment ils ont comportement parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas parce qu'ils n'ont pas d'accord